Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, être heureux dépend aussi de notre faculté à nous émerveiller. C'est vraiment quand on arrive à s'émerveiller de choses très simples de la vie qu'on peut vraiment se sentir heureux très régulièrement et très facilement. Parce qu'en fait, on a tendance, c'est un nom un peu bizarre, qui s'appelle l'habituation hédonique. Et c'est Christophe André qui en parle dans son livre « Et n'oublie pas d'être heureux ». En fait, il nous explique qu'avec ce phénomène d'habituation hédonique, c'est qu'on s'habitue au bonheur. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment nous enthousiasmer un jour, et puis un mois plus tard, ce sera un petit peu moins, et un an plus tard, encore moins, et peut-être dix ans après, plus du tout. Et en fait, ce qu'il nous invite à faire, c'est de régulièrement, soit on se coupe par exemple du confort, et quand on va le retrouver au bout d'une semaine, on sera plus heureux. Mais moi, je vais plutôt prendre la voix un peu plus douce que de se priver de certaines choses. C'est au contraire, tous les jours, se donner un défi. Et moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est le bonheur s'émerveiller. Ça va passer notamment par des choses qui sont belles, des choses qui sont belles autour de nous, ou même en nous. Mais ce qui va être plus facile d'abord, dans un premier temps, c'est de regarder autour de nous, notamment la nature. Et moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, et dans la semaine qui va suivre, une fois par jour, de prendre une photo de quelque chose que tu trouves beau. Donc, ça peut être quelque chose chez toi, quelque chose en bas de chez toi, quelque chose sur le trajet de ton travail, à ton travail, ou là où tu as l'habitude d'aller faire ton sport, d'aller te balader. Voilà. Essaye de faire ça aujourd'hui. Prends une photo de quelque chose que tu trouves vraiment beau, et recommence ça pendant une semaine. Et puis, pense à me laisser un commentaire pour me dire comment tu te sens. Moi, je suis sûre que tu te sentiras beaucoup mieux et beaucoup plus heureux, parce qu'à chaque fois que tu vas voir quelque chose de beau, ça va t'émerveiller, même te transcender. Tu vas dire, ah là là, dans quelle vie on vit ? Même quelle ville ? Parce qu'en fait, hier, je me baladais à La Rochelle, et il faisait nuit, et il y avait une détour de La Rochelle qui est très belle. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Va sur Internet, si jamais. Donc, il y a deux tours à La Rochelle. Il y en avait une qui était illuminée, et en fait, il y avait son reflet totalement parallèle, et donc son reflet dans l'océan, c'était absolument superbe. Donc, voilà. Donc, faire cet exercice, ce petit défi d'une photo par jour, va te permettre d'aimer la ville dans laquelle tu vis, d'aimer ton intérieur, d'aimer la nature, même un coucher de soleil, et à nouveau, t'émerveiller de choses très simples, et te dire, oui, la vie vaut d'être vécue, c'est ça l'objectif. Donc, j'espère que ça te sera utile, j'espère que tu vas le faire. Et voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me partager ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti. Et puis, je serai très contente de te retrouver demain dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501